Alors, Aline Badrassissé, c'était un homme d'honneur, un homme de défi, un homme de froid. Il n'y a pas d'éloge flatteur sans la liberté de blâmer. Ces mots de beau marché, qu'Aline Badrassissé affectionné, résument à suffisance la personnalité multidimensionnelle de Maître Aline Badrassissé. Sa vie toute entière a été irriguée par les valeurs cardinales que sont l'honneur, le courage et la générosité, adossés à une foi inébranlable de croyants et de mourits sadiques, qu'il assumera fièrement jusqu'au moment de recevoir son diplôme de doctorat au cœur de l'Amérique. Combattant de la liberté, ou freedom fighter, comme disent les anglo-saxons, il s'était engagé très tôt, dès son retour au Sénégal, bardé de diplômes au milieu des années 80, dans la voie la plus difficile, celle de l'opposition au pouvoir en place. Et pourtant, il aurait pu choisir la facilité, vu son parcours et son profil, celle des lambris dorés du pouvoir, comme beaucoup de cadres d'alors l'avaient fait. C'est ainsi que nos chemins se sont croisés, en cette période d'année de braise, engagés que nous étions, auprès de Maître Abdoulayeouad, à poser les différents jalons de la conquête démocratique qui vont conduire notre pays à la première alternance de 2000. Ce que beaucoup de gens ignorent, ABC et moi, nous avions conduit la délégation de l'opposition d'alors à la commission nationale dirigée par le président Kebambay et la commission qui a élaboré le code électoral consensuel de 1992 qui va conduire notre pays à l'alternance démocratique en 2000. ABC a été, sur tous les fonds, de la conquête des droits et libertés, avec ou sans sa robe d'avocat, un simple militant ordinaire, comme il aimait bien le dire. Un homme fidèle à ses convictions, prêt à mourir pour elle, mais aussi un homme d'honneur, ayant un sens élevé de l'amitié et de la justice. C'est ce qui l'amènera à choisir le compagnonnage en 2008 avec Macky Sall, victime de brimades et de frustrations lors de sa traversée du désert hors du PDS, malgré toute l'affection qu'il nourrissait en Maître Abdoulayeouad. Qui ne se rappelle pas de l'appel pathétique qui lui a été adressé en plein meeting par le président de la République d'alors, Maître Abdoulayeouad, pour lui demander, pour le supplier, j'allais dire, de venir le rejoindre, abaisser et rester droit dans ses bottes auprès de son ami Macky jusqu'à son avènement à la magistrature suprême, comme il le lui avait promis quand ils étaient zéro plus deux, comme il aimait souvent le rappeler avec son humour taquin. C'est donc tout naturellement qu'en tant que ministre de l'Intérieur, au soir du 25 mars 2012, quand le président Ouad concéda sa défaite et voulu féliciter son successeur, le président Macky Sall, c'est tout naturellement que pour joindre ce dernier, je me suis adressé à Alune Badrassissé, certes à cause de notre proximité de toujours, mais surtout parce qu'il était incontestablement le numéro deux de la paire. Cette victoire de Macky Sall, ABC y avait travaillé durement, mais surtout, il l'avait souhaité et prié pour depuis 2008. Puis, je puis en témoigner de moultes manières. Mais l'épisode qui m'a le plus marqué, c'était en 2008, à Denver, Colorado, aux Etats-Unis, au moment où, dans un stade avec 80 000 personnes, Barack Obama était en train d'être investi à Alune Badrassissé, qui était à côté de Macky Sall et de moi-même, a tenu la main de Macky Sall et a commencé à réciter le verset du Coran, « Koulillah mi malikul mulk, tout il mulk, mentacha ». J'étais en train de réciter le verset où Dieu, subhanahu wa ta'ala, dit que c'est lui qui donne le pouvoir. que c'est lui qui donne le pouvoir. Merci. Merci. Merci.